Salut jeunes gens, bah finalement aujourd'hui je suis tout seul. Non c'est pas vrai, il va arriver. Bienvenue dans cet épisode 22, écrivons un chapitre. Bonjour. Bonjour. Prenez place quoi. Bonjour jeunes gens. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on repart sur un écrivain un chapitre. On va faire ça à deux, on va essayer de pas trop rigoler. Non je déconne. On va partir sur un chapitre du geste de Roland, vous connaissez déjà. On a vu un premier sur la matinée de la princesse Claire, sur le réveil et puis une partie de la journée. On avait vu le chapitre 2 et le chapitre 13. Le chapitre 2 s'était suivi sur une journée à l'usine, donc l'éruption dans l'un des mécaniques, l'histoire de dragon, tout ça pour ceux qui l'ont vu. Et puis on avait vu, remplissage, la pièce de théâtre à l'intermème du livre, l'épisode GSL19. Aujourd'hui on va faire le chapitre 7, ce sera le dernier qu'on va vous présenter. Et celui-là il a la particularité, contrairement à tous les autres autour de lui dans le début du livre, de ne pas être encore écrit. On l'a préparé, on l'a bien synopsissé, on va se le faire aujourd'hui. Tranquillou. On va pas vous lire le synopsis avant de partir. Vous allez nous suivre sur un temps plus ou moins long en train de créer, et puis à la fin vous aurez votre petite lecture. Allons-y. Allons-y. C'est-y pas, Gaspard. Ok. Bon. On n'est pas sûr encore du nom du chapitre, il peut s'appeler soit Nid de Taupe, soit Le Gros Conseil. Et il va s'agir du Conseil du Roi, une sorte de Conseil des ministres, avec le roi et les différents ministres du royaume. Juste, j'avais pensé qu'on pourrait dire ministre des représailles préventives. Juste des représailles préventives ou genre on en met... Non, non, on peut mettre d'autres... On garde quoi d'ailleurs ? Ministre de la Force, de la Guerre... En fait, j'aime bien la Force, la Guerre, la Destruction, peut-être la Sécurité Intérieure, pourquoi pas ? Enfin, j'aime bien tous, en fait. Je suis disposé à tous les garder. Ministre de l'usage extrême de la Force. Ministre de l'usage abusif de la Force, de la Guerre, de la Destruction, de la Sécurité Intérieure, de l'Ordre Public et des représailles préventives. Ouais, essayons. Tous les autres, on les a. Bon, ok. Donc ça commence par l'intendant du FI. L'intendant du Signe d'Eurasthénique remplissait de la paperasse en attendant les autres. Il se plaignait déjà alors qu'il n'était même pas encore en retard. Sérieusement. Euh, pour commencer là ? Ouais. Bof. Bof, hein. Ouais. Comment est la pièce où ça se passe ? Il a quoi ? Il a la salle du trône. Ils sont autour de la table ovale. Ah ! La table carrée. Ce qui peut être chiant comme table. En tout cas, ça peut être une sorte de salle... Je ne sais pas s'il y a des noms officiels pour ces trucs-là. Salle des conciliables. Salle du conseil des conciliables. Pourquoi pas ? Ça pourrait s'appeler le conciliable des ministres. Et c'est quoi le jeu de mots ? Ouais, pas le jeu de mots. Pourquoi pas partir sur le mec ? En tout cas, l'intendant du Signe remplissait de la paperasse en attendant les autres. Une connerie comme ça. Est-ce que tu vois d'autres gags à faire que ça ? Qu'est-ce qu'il y avait comme truc ? Si tu mettais les sauts, là. Le saut, là, c'était chiant. Tu peux être en train de faire des sauts par litre. Ah ouais... Tu pourrais être dans une activité industrielle de mettre le saut royal et d'en faire des piles. Mais comme il fait faire attention à ce que tu ne colles pas au saut, machin, tout ça. Il en fait des espèces d'escaliers à la con. Il faut qu'il décrit une sorte de spirale avec juste un endroit pour passer. Je ne sais pas. Attends, qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans ? Est-ce qu'on veut préciser qu'il a un côté qui adore ça ? Ça serait pas mal. Vraiment assister sur le côté un peu maso du truc. Le truc le fait profondément chier. En même temps, à certains moments, il dit point que j'ai eu une énorme satisfaction quand il a bien vérifié que c'était le bon nombre de trucs. On peut peut-être jouer juste avec un truc comme ça rapidement. Idéalement, dès le début, en fait. Oui, c'est ça. Au milieu, on fait un peu sa description et puis il finit le truc. Ok. Bon. On pourrait décrire sa position physique. Pencher sur les piles de trucs, peu importe. Vouter sur les piles de trucs. Ouais, voouter, c'est bien. Il y a un chapeau. Ouais. Des piles de dossiers en retard. Des formulaires. Des formulaires de recensement. Sur des tas. Des tas de formulaires. Oui, des piles, c'est mieux, en fait, non ? Ça paraît plus ordonné, une pile qu'un tas. Ouais, vraiment. Ouais, carrément. Il les revérifiait un en un. Il prenait un certain plaisir. Il prenait son pied. Il le précisait un peu, quoi. Il adorait ses activités. Chiant et longues, quoi. Il raffolait. De ses activités horriblement répétitives. Oui. Il me refaisait trois fois le même travail. Aucun sens de la créativité n'était requis. Ou son esprit terne était mis en valeur. Moi, ça ne me dérange pas de le décrire un tout petit peu plus. Qu'est-ce que tu penses de... L'intendant était un homme moche, malin, gréchétif. Mais quand il se regardait dans un miroir, il rêvait de voir quelqu'un. En réalité, il était un homme moche, malin, gréchétif. Qui fait de la phrase de merde en attendant les autres. Un truc comme ça. Ouais, j'adore. Il y a un moment, en fait, la blague, il commençait à pester contre les gens. Il n'était même pas encore en retard. Il me faisait marrer. A la limite, il n'y a même pas besoin de dire que la réunion va être longue et chiant. Parce qu'on peut le garder pour le roi. Donc, l'intendant de Cie, voûté sur des piles. Prêtrié de formulaires de recensement, prenait son pied. Il refroidit de ses activités horriblement répétitées où son escritane était mise en valeur. L'intendant était un homme moche, malin, gréchétif. Mais quand il se regardait dans un miroir, il rêvait de voir quelqu'un. En réalité, il était un homme moche, malin, gréchétif. Qui faisait de la paperasse. Qui remplissait de la paperasse de merde en attendant les autres. Remué. Manœuvré. Manipulé. Affeminé. Processé. Qui se faisait chier. Ouais, le côté process, c'est pas mal, genre, robot, quoi. Qui traitaient, quoi, tu vois, quelque part, quoi, mais... Non, c'est pas mal traité, c'est ce que je cherchais depuis le début. Ça nous va bien, est-ce qu'on rends quelque chose ? Ouais, ouais, non, ça va, pour l'instant. Est-ce qu'il se plaint que les autres sont en retard ? En attendant les autres, qui devraient bientôt être en retard. Qui n'allait pas tarder à être en retard. Qui n'allait pas tarder à être en retard. J'aime bien cette mentalité. C'est parfait. Et le roi arrive direct. Ouais. Le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il peut débarquer ? Comment il rentre, le roi ? Déjà complètement blasé. C'est juste le conseil des ministres, il s'en branle. Ouais. Il n'en pige à main, il est quelle heure ? On est en pleine après-m', je crois, sur celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire derrière ? On va dire, hélas, l'heure du conseil était venue, ça va être long et chiant, il détestait s'il y avait du moble de madère où on bosse comme des chameaux, ça le saoulait, il n'aime pas devoir décider, en plus, il ne contrôlait pas grand-chose, il était dans une spirale de découragement. Ce n'était qu'il y a un mauvais moment à passer. C'est pas mal, hein ? Il a l'esprit, il peut se garder. Donc le mec, il arrive quand même vachement à reculons, quoi. Le roi arrive à reculons. À reculons. Le roi arrive. À reculons, l'hiver s'en va. Le roi, il débarque, pourquoi pas, il arrive en tongs, pourquoi pas ? Ouais, ouais, le roi arrive en tongs. Le roi franchit la porte du salle à salle du conciliabule en tongs. Je ne sais pas si c'est très rigolo comme ça. Non. Non. En revanche, ça peut être un truc comme ça, quoi. Oui, oui, l'heure de l'esprit, oui. Et derrière, on peut enchaîner direct par hélas, l'heure du conseil était venue, tu vois. On va partir comme ça. Ça allait être long et chiant. Samson n'aimait pas devoir décider. Il était dans une spirale de découragement. Ça, j'adore cette phrase, en fait. Après, l'entrée du baron de chaise, pour passer 10 ans sur le mec. Non, en mon avis, il n'y aura plus à reprendre sur celui-là que sur le premier, mais enchaînons. Ok. On travaille alors le baron de chaise. Est-ce qu'il y a une blague à faire avec ça ? On fait juste ça. Moi, je ne suis pas forcément fan d'avoir un truc où personne ne comprend, il faut absolument chercher en latin. Moi, je préfère le principe de faux latin. Genre pour « va te faire enculer » ? Ouais. Et ça serait quoi, du coup ? Je ne sais pas. « Va des enculots » ? J'aime bien, pourquoi pas la blague ? Bienvenue, cher beau-frère, va te faire enculer. Bienvenue, cher baron, genre de la part de l'intendant. Va te faire enculer. En cul, voilà, quoi. Bon, Habib Pédicatoum, donc non. Vafak Gouloum. Pédérastoum. C'est peut-être pas très 2020. C'est pour être l'intendant qui lui repose une question derrière ? Ouais, ça bloque, ça nous bloque, ce truc-là. Laissons-le comme ça pour l'instant, et on le changera. Entrèrent ensuite tous les autres ministres ? Entrèrent alors tous les ministres ? Tous les ministres, puis prirent place. Avec le baron de chaise en dernier, dont le baron de chaise. Alors les ministres, ils font leur entrée comment ? Limousine. Ils font leur entrée ? Oh, les musines ! C'est pour ça, entrera le baron de chaise, et puis les ministres, du coup, bon, quitte à avoir deux fois suyantes, autant faire peut-être une seule. Ce que je voulais dire, c'est de la manière, c'est est-ce qu'ils sont en retard ? Est-ce qu'ils arrivent un à un ? Ou un truc du genre les autres ministres arrivèrent avec une heure de retard ? Une à deux heures de retard ? Ouais, c'est bien ça. Ok. La réunion pouvait commencer, l'intendant annonça l'ordre du jour. Tant pis pour Roland qui n'était toujours pas là. Ou seul Roland manquait. Ah ouais, c'est bien. Bon, les autres ministres arrivèrent avec une ou deux heures de retard. Seul Roland manquait à l'appel, la réunion pouvait enfin commencer. Pouvait commencer. L'intendant de si annonça l'ordre du jour. En préambule de l'ordre du jour. On peut presque mettre l'intendant tendit au papier un roi et un stylo. Et après il commence à parler. C'est des papiers d'ailleurs, c'est des parchemins ? C'est des papyrus ? Deux parchemins. Et un stylo. Après il va parler. Il peut faire une réplique éventuellement. Ouais. En vertu de... Ouais, ouais, ouais. Ça serait quoi ? Qu'est-ce qu'il va invoquer ? Cette proposition de loi ? Il commence par laquelle ? Il commence par la sienne ? En fait, celle-là, c'est une proposition de lui épaulé par le baron de chaise. Pour indirectement repousser le mariage. C'est-à-dire pour rendre caduc illico presto le mariage entre... Ah oui, c'était quoi ? En français, c'est quelqu'un qui bat de sang royal, par exemple. C'est ça, c'est un bâtard. Et un bâtard, quoi. C'est un bâtard. Interdire les... Sachant qu'à ce moment-là, l'histoire, on le sait pas. C'est un bâtard, voilà. Hum, d'accord. Mais c'est une idée qu'on avait, on n'était pas sûr. Si, si, c'est bien. C'est pas mal. C'est bien. Mon collègue. Mon collègue et moi-même. Mon confrère. Mon confrère. Mon cher confrère. Mon très cher confrère. Le baron de chaise. Marc. Le baron Marc de chaise. Ou juste Marc. Ouais, mon très cher confrère et ses présents. Marc. Ainsi que votre âme, le serviteur. Nous vous convions... A ratifier. Le présent document. Cette proposition de loi. Et du coup, le roi va quand même poser une question. Ouais. Il est dans quelle attitude, le roi ? C'est genre, ah bon, ok, ça te fait chier. Bah, le roi, il panique direct. Alors, s'il a un papier à signer, il panique. Ouais, mais il est dans une attitude où, genre, tant qu'il s'en fout, il va signer. Ou il est dans une attitude où il va faire, ça sert à quoi ? Il va demander, il va pousser à s'expliquer. Ou il va refuser. Il va dire, non, je n'ai pas envie. Un truc tout bête. De quoi s'agit-il ? Et l'autre qui lui répond. Je peux savoir ce que c'est. Trois fois rien, ça remet en cause la légitimité. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses de je peux savoir ce que c'est ? Il y a ce qui parle vraiment comme ça, Samson ? Un peu des fois. Ça lui arrive. Ensuite, je peux savoir ce que c'est. C'est genre le mec qui est un peu en confiance, je trouve. Ah oui. On est presque pas obligé, quoi. On n'est pas obligé de le faire parler. Parce qu'en fait, là, il va lui amener le truc. Et là, ils vont lui mettre la pression, entre guillemets. On pourrait juste décrire sa réaction, mais il ne parlerait pas. Si c'est ce que tu veux dire, ouais. On va essayer de faire ça. Il s'agissait d'une... Circulaire ? Il s'agissait d'un texte visant à... On va restreindre les conditions d'accès à la famille royale pour les bâtards. Via le biais du mariage. Via les liens du mariage. À la limite, Samson peut faire... Mais ça veut dire que Roland ne pourra plus se marier avec ma fille. Ah oui, on n'avait pas pensé. Ça serait pas de bol. Ou est-ce que tout simplement, on n'y dit rien, et Samson était bien emmerdé. Il sentait bien que le mariage de Roland et de sa fille allait être remis en cause. Mais le baron de chaise lui fit les yeux noirs, et... Ouais, un truc comme ça. N'entendant aussi insista, alors il signa... Un truc du type. Il flit, c'est bon, il veut juste qu'il le laisse tranquille. Moi, je le voyais plus comme ça. Ouais, mais bon, là, quand même, ça remet en cause le mariage de sa fille. Vu lui, ce qu'il veut faire derrière, ça le fait chier, quoi. Alors, si on mettait, ça leur mettait en cause le mariage de sa fille avec Roland, Nebata, et tous ses plans. Oui, ceux qui ne l'arrangeaient pas du tout. Ceux qui ne l'arrangeaient guère. Ceux qui ne l'arrangeaient guère, moi, je trouve que c'est bien. Ça suffit. Très bien. D'un autre côté, la pression intense des yeux, de Marc et de l'intendant... Parce que là, on avait dit qu'il signait. Ouais. Sous pression, il s'est donné en moins. Il signait le document, le parapha. Et posa sa croix. Et le parapha d'une croix. Ok. Là, il peut y avoir un moment où l'autre, il se réjouit, quoi. Parfait, se réjouit l'intendant de ci. Passons maintenant à la suite de la réunion. Passons à l'ordre du jour, font poser d'une seule proposition. Une seule proposition, en ce jour, serait étudiée. On la propose direct, on en parle direct. C'est celle du baron de chaise. On pourrait imaginer que c'est ça. C'est-à-dire qu'il part d'un truc, on pourrait imaginer qu'il y a tout un ordre du jour derrière. Mais que le truc... La réunion échappe totalement à son contrôle. Même pas forcément. En fait, moi, je dis, le gag de passons à l'ordre du jour, une seule proposition serait étudiée, avec derrière le monarque qui se réjouit, qui se dit, « Putain, c'est cool, dans deux minutes, ça va être torché. » Et puis ensuite, il y a une proposition, mais qui débarque sur 10 000, on perd un temps fou. Déjà, on peut faire réagir le roi. Ouais. On peut le faire parler. Non. Le roi... Le roi Sopiradès. Même, il pourrait être un mot de rien à foutre, je vais en faire un « Yes ! » Oui, c'est vrai. « Yes ! » s'écria le roi. Génial. Merveilleux, miraculeux. Ouais ! Super, magnifique. On peut faire du gestuel aussi, tu vois ce que je veux dire ? Samson fait une danse de la victoire, ou je ne sais pas quoi. Et puis, il danse de la victoire mentale. Samson danse ça mentalement... Dans sa tête. C'est vraiment très con. Ok. Et là, pour reprendre le dialogue... Et si, tu vois, au début, il mettait le très cher, machin... Notre ineffable... Et là, il pourrait dire « Monsieur de chaise », ou un truc vraiment le plus impersonnel possible, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, carrément, notre ineffable baron... Hum... Un truc inénarrable. Du coup, le restant là. De faire de son culte le seul culte officiel du royaume, et de dépenser des fortunes afin de le promouvoir. De son culte. Et là, on va peut-être le décrire. Néo-satanique. Oui, pourquoi pas. L'unique culte officiel du royaume. Le seul et unique. Ouais, le seul et unique. Culte reconnu par le royaume. Officiel. Et de dépenser des fortunes afin de le promouvoir. Par le royaume, par la couronne, par... Par la couronne, par le... Par le royaume, ouais. Fortune colossale. Ouais. Afin de le promouvoir. Ouais, pour promouvoir le diable. Faire briller les ténèbres. Les malins. Pour faire la promotion du malin. Les loges. Ouais, mais j'aime bien le côté commercial. Hum... Marketing, quoi. Je tiens à signaler à votre majesté que je suis personnellement totalement opposé. En tant que gardien du trésor. Ouais, tout comme ça. Je dois te signaler à votre majesté. Rétissances les plus sincères. Je dois te faire part de mes réserves. Les plus vigoureuses. Vives ou vigoureuses ? Vigoureuses. Il n'est pas du tout vigoureux, donc c'est parfait. C'est là que le baron de chaise lui envoie un regard noir. Il lui jeta un regard noir. Le foudroyat. Oui, le foudroyat. Dans un regard noir. Parfait. Bon, et puis là, il y aurait prend du coup. Ou alors, le foudroyat. En taillant le budget faite. Comment on l'a appelé en dessous ? Couper le budget faite. C'est peut-être un peu beaucoup de couper le budget faite, quand même. Faut pas le parler. En taillant massivement. Ouais, dans le budget. Dans le pharaonique. Dans le pharaonique. Ah, je l'oublie. Oh, festivité. C'est le royaume de deux. Oui. On a besoin de mettre un verbe là où... Pas forcément. Précisa-t-il ? Oui. Foncisa-t-il ? Précisa-t-il, vas-y, fonce. Sacrifier le budget faite, ou enfin, comment on pourrait le dire ? Sacrifier les faites ? Vous n'y pensez pas ? Sacrifier... C'est gosillat. La duchesse. Lucie musicale. Oui, peut-être. Parce que peut-être qu'on ne la connaît pas encore bien à ce moment-là, l'histoire. Pour l'instant, on n'a pas encore dit que c'est des ministres. Donc, juste derrière, on peut faire la réperde à la blague pour le ministre des boissons. Ou alors, en remontant. Ah, on ne le dit pas sur toute la phase de descente. C'est pas mal, hein ? C'est rigolo. J'aime bien cette idée. On peut continuer, hein. Pour accepter ça... Peut-être déjà une phrase de principe, genre, Ce royaume a besoin, enfin, tu vois, un truc... Oui. Ce royaume a trop besoin de divertissement. S'évader. De s'adonner à des divertissements offrant évasion et bien-être. Ok. Des divertissements culturels de haute qualité. De haute qualité, tout court. Afin d'oublier la difficulté du quotidien. Afin de fuir. Non, non, Vigi. Oh là là, il descendait du chat. Afin du but de... T'as écrit n'importe quoi, là ? De fuir des petites tracasseries. Ok. Je ne pourrais jamais accepter ça. D'accord, ok. Ou alors, à la rigueur. Parce que là, il passe bien. Ouais. Si je venais à récupérer l'organisation du lucratif tournoi de poker annuel. Enfin, de compenser les pertes. En compensation. Ou en guise de compensation. Donc là, on passe à Marcel. Me faire dépouiller de mon tournoi. Vous n'y pensez pas. Quoi ? M'asseoir sur mon tournoi. Quoi ? Vous pourrez faire un quoi ? Quoi ? Vous n'y pensez pas. Non, mais je vous disais même carrément. Quoi ? Sacrifiez les fêtes. Vous n'y pensez pas. Quoi ? M'asseoir sur mon tournoi. Vous n'y pensez pas. Comment ? Pardon ? Sacrifiez les fêtes. Vous n'y pensez pas. M'asseoir sur mon tournoi. M'asseoir sur ma machine à fric. Vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Plutôt mourir. C'est ce que je me disais. J'étais mourir. Ou alors, elle arrive. Là, on peut envoyer. Il fait plus que ses cris. Et lui, il... Vocifère. Ouais, ouais. Vocifère à Marcel Sarrepart. On sait qui c'est, Marcel Sarrepart ? Non, on sait pas. Du coup, on s'en fout. Le tavernier Marcel Sarrepart, c'est que je vous le dis. Ça se trouve, on sera amené à le préciser comme ça comme ça, sa première apparition. Il explique que ça lui rapporte une trop grosse manne. On prend le temps ou alors ? On lui parlerait peut-être de montagne de pognon. J'ai besoin de cette montagne de pognon. J'ai besoin de cette montagne de pognon. Ou alors, on est plutôt moureux à cet endroit-là. Vous êtes des grands malades, vous aussi, à faire avoir un filet sympa. J'ai besoin de cette montagne de pognon. Plutôt mourir. Ou alors, à la rigueur, on interdissait toutes les autres drogues afin de laisser le champ libre d'alcool. On part sur les autres drogues, je suis... Ça dépend. Est-ce que c'est pensé comme une drogue de l'alcool ? Si on interdit la drogue, on fait les autres drogues. Ouais, ouais. En face, sauf la mienne. Ouais, ouais. S'il n'interdit d'être toutes les drogues sauf la mienne. Toutes les drogues concurrentes. Oui, concurrentes à la mienne. Non, mais c'est parce que là, à aucun moment, on parle d'alcool, sinon on parle... Enfin, tu vois. Les drogues qui me font confiance. Ouais, qui font concurrence à l'alcool, sinon, tu sais. Du coup, c'est Jean Chien. Vous plaisantez ? C'est une blague ? Il s'agit d'une plaisanterie, j'espère. Ouais. C'est tout ça Jean Chien ? Ouais. Il aussi, il va dire que tu as besoin de ça pour vivre, non ? Un business si lustre. Un business si florissant. Il faudra me passer sur le corps avant. Pour l'instant, on ne connaît pas Jean Chien. C'est juste que c'est le jardinier royal, il faudra peut-être le dire d'ailleurs. Ouais, on fait des blagues un petit peu exagérément sur... C'est ça ? Sur Jean Chien, sur la branche de ce commerce. Vous voulez tuer cette branche d'activité si florissante ? Assassiné. Assassiné. Et épanouissante pour ses clients ? Ok. Il n'en est pas question. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je dis genre jamais. Ouais, j'aime bien. Ok. Là, celle-là, là, comme ça. C'est une plaisanterie, j'espère. Vous l'assassinez une branche d'activité si florissante et épanouissante pour ses nombreux clients ? Il n'en est pas question. Ou alors, à la rigueur, la rigueur, ce statut d'illégalité sera acceptable à condition que la consommation soit passive d'une simple amende. Alors que jusqu'ici, le flou juridique faisait que le bourreau se faisait plaisir pour arrondir ses fins de mois, il n'est pas mal. Mais là, comme ça, c'est insuffisamment clair ? Bah oui, moi ça me paraît bien. Enfin, insuffisamment clair, je ne sais pas, on peut peut-être... Permets au bourreau de faire des extraits ? De taper dans la clientèle, quoi. Peut-être la manière dont on a tout tourné qui n'est pas super. Permet de taper au hasard dans ma clientèle. De piocher dans ma base de clients. Dans ma clientèle même, pourquoi pas ? Si tu veux. On a déjà utilisé deux fois clients au-dessus. Donc là, il va dire, je vais priver une partie de mes revenus. Vous n'y pensez pas. Mais comment vous voulez que je fasse, moi ? Comment je vais faire pour arrondir mes fins de mois ? Pourquoi pas juste comment je fais, alors ? Pour ne plus arrondir mes fins de mois, j'aime vraiment bien l'expression. Ah ouais, tu as l'air d'y tenir beaucoup. Bah ouais. Ok. C'est de la merde, cette proposition. Ça me fait chier, c'est de la merde. Alors, limite, pourquoi ça ? C'est de la merde. C'est de la merde, cette idée. Je ne marche pas. Ouais. Ouais. Et ne comptez pas sur moi. Ou alors... À la rigueur. Il y aura bien la solution de fermer les prisons, et donc de mettre à mort tous les coupables présumés immédiatement. Tous les délinquants présumés immédiatement. Si on fermait les prisons, tu vois. Sinon, on fait ça comme le Monopoly, là. Vous ne passez pas par la case... Sans passer par la case prison. Si on... M'envoyait directement tous les délinquants. Ok. Tous les suspects. Si on soit passé par la case prison, tu vas le garder. Il est pas mal, quand même. Oui, c'est vrai. On ne sait pas par la case prison. Et pareil, on arrête la phrase, là. Je ferai plus de... Mais pour l'instant, jusqu'à présent, on a toujours... Je pourrais faire assez de pognon. Ça me permettra de m'en sortir financièrement. Mettre un peu d'argent de côté. Ouais, mettre un peu de beurre dans les épinards. J'aime bien le côté... Le mec parle vraiment avec des petits terres... Avant de dire les femmes de moi. Le mec, le mec, les terres, un peu. Alors qu'on est en train de parler de... D'exécuter des... Un peu de crème dans mes épinards au beurre. Dans mes épinards au beurre. Ok, il en reste plus que un. Zut. Flut avec. Flut avec. Oh ben non. Tu déconnes, mec. On avait mis un, on avait mis quoi. On avait mis pas à tout le monde. On avait mis un peu de plaisancièrement. Sinon, il fait le mais... Mais, et mon emploi ? Personne n'y pense. Je me fais baiser. Je me fais baiser dans l'histoire. Je me disais qu'il n'avait pas besoin d'être grossier. Ou alors juste, mais, et mon emploi ? Juste le naïf, mais, et mon emploi ? J'aimais bien le pourquoi pas, personne n'y pense. Tu vois, un truc qui est vu comme ça. Genre, quoi ? Et mon emploi, en fait. Et effectivement, c'est quand même la préoccupation principale du royaume, je pense. Il va un peu chouiner, il va déplorer. Il va pas se révolter, c'est beaucoup trop fort. Non, non, non. Le va, le doigt. Chevreta. Chevreta. Jolier, s'il te plaît. C'est parfait. Un peu sous-polet. La vache et mon emploi, personne n'y pense. Chevreta, Jolier, sous-polet. Je pense que j'ai pas ça, je sais pas. Chevreta, Jolier, c'est pas grave. Le point, du coup. Si j'ai plus de taf. Si je perds mon emploi, j'aurai plus de boulot. Du coup, j'aurai plus de taf. Du coup, j'aurai plus de taf. Ou alors, à la rigueur. C'est pas mal, ça. Je sais pas, ça me paraît vraiment trop con. Si je perds mon taf. Si j'ai pas d'emploi. On a dû utiliser un peu au-dessus, par contre. Oui, mais justement, il pourrait y avoir pas beaucoup de vocabulaire. Si je perds mon boulot. Si je perds mon boulot, j'aurai plus de taf. Et moi, je dis, c'est tout, hein. Point. Et là, genre, tous les visages se tournèrent vers le roi, en attendant une décision. Tous les regards convergèrent vers le monarch, vers le souverain, vers l'ascension le sixième, lui enjoignant silencieusement de prendre une décision. De trancher. De trancher, du coup, un stage en chartuterie. En boulangerie, pour le coup. En faisage de pain. Bon. Et c'est là qu'il va trembler. Ah non, 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 il tremble pas. Il décide de prendre ce brave gars en stage. Oui, c'est vrai. Sinon, ça peut être alors, stage ou pas stage. Puis il demande l'intendant de scie, tu vois. Alors, votre altesse. Votre altesse. Stage ou pas stage ? Pressa, l'intendant de scie. Pas stage ? C'est bizarre, on sait ça. Tu dis qu'il y a un jeu de mots, tu cherches. Il n'y a pas de jeu de mots. Non. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Stage ou pas stage ? J'ai voulu te dire, on arrête là. Cool. On a dit vite. On a écrit quand même pas mal. On a écrit pas mal, mais c'est plutôt assez bon. On a fait quoi, trois pages ou un, trois, quatre ? Trois, je crois. Je fais un tout petit peu la mise en page, à donner, allez, j'enlève un N. Néo-satanique. Ah, et ouais, peut-être avec un tir, il va le prendre, ouais. Bon. Je vais te le lire. Chapi 7, intitulé Le Gros Conseil, Nittaupe, ou le conciliabule des ministres. À voir. L'intendant de scie, voûté sur des piles pré-triers de formulaires de recensement, prenait son pied. Il traitait de la paperasse de merde en attendant les autres, qu'il n'allait pas tarder à être en retard. Et ça l'énervait grave. Vraiment. Et ça l'énervait, quoi. Et ça le mettait hors de nuit. Et c'est la dégace. Et ça le rongait à l'intérieur. Ça le bouffait de l'intérieur. Un personnage complexe. Le roi fit son entrée dans la salle du conciliabule. En tongs. En tongs et en pyjama. En tongs et à poil. Poil et en tongs. Le roi fit son entrée dans la salle du conciliabule à poil et en tongs. Il détestait ce réunion abionnadaire. Jusqu'on sait pas encore que c'est une réunion. Il n'est pas de la bonne volonté. C'est bien. Alors attends, par contre, horreur, on a déjà mis horrible juste avant, non ? Ou juste après ? Je sais plus. Horriblement répétitive. Atrocement répétitive. Ouais, c'est encore mieux. Atrocement, c'est cool. Le roi fit son entrée dans la salle du conciliabule à poil et en tongs. Il avait horreur de sa réunion automataire où l'on bossait tout en restant sobre comme des chameaux. Ça le saoulait. Samson n'aimait pas devoir décider, je sais pas. En plus, il n'avait pas... Ça le saoulait, tu... Je te plaît vraiment ? Non. Il détestait devoir décider. Et en avait derrière. En plus, il ne contrôlait pas grand-chose. Il détestait gouverner et n'y entendait rien. Bien mieux. Il était dans une spirale de découragement. Peut-être pas il était, du coup. Il se débattait. Il flirtait avec la spirale de découragement. Ce serait plus... Tu vois, limite, il flirtait avec le je m'en foutissement. Ah oui ! Bienvenue, cher beau-frère. Salut à le monarque. Le salut sur quel temps, le roi ? Salut à le monarque, l'habit à l'air. Il le salue assez... Normalement. Jovialement. Sinon, autre chose que va te faire enculer, je vous emmerde. Je toum excrémentoum. Cacaé sous le visageux. Pour de vrai, moi, j'ai aucun souci avec le habit pédicatoum. Ça pose les personnages, on est encore vraiment au début du bouquin, là, tu vois. Le baron, il a juste sorti un truc chelou lors de la cérémonie. Il a dû avoir d'aller se faire enculer. Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien. Donc, ça ferait. Parfait. Passons à l'ordre du jour, une seule proposition serait étudiée. C'est vrai, c'est pas mal. Le seul et unique culte, la seule et unique religion reconnue par le royaume est de dépenser des fortunes colossales pour promouvoir l'image du malin. Pour la promotion du malin. Pour la promotion de l'image du malin. Vous voulez assassiner une branche d'activité florissante et si épanouissante pour ces innombrables clients. Jusqu'ici, le flou juridique permettait aux bourreaux de piocher dans ma clientèle. Hein ? Comment je fais, alors ? Réagis dernier. Je le trouve pas clair même celui d'avant. Le piocher dans ma clientèle est pas si net. Ouais. Moi, je pensais me taper au hasard. De taper en cas de besoin. Si on arrêtait d'exécuter mes clients au hasard. La rigueur, je pourrais m'accouler un tel statut si on arrêtait d'exécuter des simples consommateurs. Si on arrêtait d'exécuter mes clients. Proposition, on interdit toutes les drogues, il n'en est pas question. Ou alors, je pourrais m'en accommoder si on arrêtait d'exécuter mes clients. Il y a un truc qui va pas. C'est pour ça, il y a comme le côté simple amende. Si on arrêtait d'exécuter mes clients et qu'ils ne soient passibles d'une simple amende ou un truc comme ça, tu vois. Qu'ils puissent s'en tirer avec une simple amende. Si mes clients n'étaient plus passibles de mort mais d'une simple amende. qu'on se fait avec une simple amende au lieu d'être exécuté parfois. Bon, si mes clients s'en tiraient avec une simple amende plutôt que d'être exécuté jusqu'ici ou parfois exécuté au hasard plutôt que ou alors que. Ou alors, je pourrais m'en accommoder si on arrêtait avec le flou juridique qui permet au bourreau de piocher dans la clientèle. Ouais, plus ça va, plus on le retouche et plus on s'éloigne. Ou alors, à la rigueur, je pourrais m'en accommoder si on mettait fin au flou juridique qui entoure la question qui jusqu'ici permet au bourreau de piocher dans la clientèle. Bon, alors, on va faire plus simple. Une simple amende, je t'entends un truc, plutôt que risqué. En fait, cette phrase n'était pas si mal au début. C'est piocher dans la clientèle qui nous embêtait. Ouais, qui n'était pas clair. Ouais, la phrase n'était pas mal. C'était juste... Je vais enlever tous les changements qu'on a fait. On avait vous voulez assassiner une branche d'activités, il n'en est pas question. Ou alors, à la rigueur, je pourrais m'accommoder dans tel statut si les consommateurs étaient passibles d'une simple amende. en fait, j'ai viré tous les changements qu'on a fait depuis. Ah, d'accord, ok. Une chose j'aurais dit qui permettait au bourreau de piocher en cas de besoin dans ma clientèle. 1. Comment je fais alors ? Réagisse dernier. Ouais, il tombe un peu très vieux. Alors, 1. Et moi, comment je vais faire alors ? Tu vois, en tout cas. 1. Et moi, alors ? Réagisse dernier. Si je ne récicule plus de fumeurs, comment j'arrondis mes fins de mois ? C'est de la merde, cette idée ! Ne comptez pas sur moi. Ah zut, du coup, il ne passe pas très bien. Ou alors, à la rigueur, si on m'envoyait directement tous les suspects sans passer par la casse-prison. Sans passage par la casse-prison ? Sans les faire passer par la casse-prison, je pourrais mettre un peu de crème dans mes épines à robeur. Mais, et mon emploi ? Personne n'y pense ? Si je perds mon boulot, j'aurai plus de taf. Franchement, il est bien. Moi, je dis, on n'a plus qu'à le lire. Si t'es chaud. Bon, voilà. C'était une longue session. On y a passé 3-4 heures. Ouais, quasiment 4 heures quand même, les plus courtes. On va passer à la partie lecture maintenant, finale. Pour une fois, pour la première fois, c'est pour moi qui vais vous lire le texte. J'espère que ça vous a fait marrer. À bientôt. Bisous. L'intendant de Sli, voûté sur des piles pré-triées de formulaires de recensement, prenait son pied. Il raffolait de ses activités atrocement répétitives où son esprit terne était particulièrement mis en valeur. L'intendant était un homme moche, malin gréchétif, mais quand il se regardait dans un miroir, il rêvait de voir quelqu'un. En réalité, il était un homme moche, malin gréchétif, qui traitait de la paperasse de merde en attendant les autres, qui n'allait pas tardir à être en retard. Et ça le pouffait de l'intérieur. Flirtant avec le jeu en foutisme, le roi fit son entrée dans la salle du concilier à vue la poêle et en tombe. Il avait horreur de ses réunions hebdomadaires où l'on bossait, tout en restant sobre comme des chameaux. En plus, il détestait gouverner et n'y entendait rien. Les autres ministres arrivèrent avec une à deux heures de retard. Seul Roland manquait à l'appel. La réunion pouvait donc commencer. L'intendant tendit au roi deux parchemins et un stylo. « Sire, mon très cher confrère ici présent, Marc, ainsi que votre humble serviteur, nous convient à ratifier cette proposition de loi. Il s'agissait d'un texte visant à durcir les conditions d'accès à la famille royale par l'union matrimoniale. Sans son était bien emmerdé. Cela remettait en cause le mariage de sa fille avec Roland, né bâtard, et cela n'arrangeait guère. Sous pression, il s'éteint néanmoins et parafait du pas le document. Parfait, passons à l'ordre du jour. Une seule proposition sera étudiée. Alors que Samson s'est victorieusement dans sa tête, l'intendant de s'y reprit péniblement son soufflet continuant. Notre inénarrable baron suggère de faire de son culte néo-satanique la seule et unique religion officielle du royaume et de dépenser des fortunes colossales pour promouvoir l'image du malin. « En tant que gardien du trésor, je me dois de faire part à votre majesté de mes plus vives réserves exposé à l'intendant. Barque de chaise le foudroyat d'un regard noir. » Ou alors, à la rigueur, en taillant massivement dans le budget pharaonique alloué aux festivités, précisa-t-il. « Pardon ? Sacrifiez les fêtes ? Vous n'y pensez pas ? » s'écria la Duchesse Lucie Musicale. « Ce royaume a trop besoin de s'adonner à des divertissements culturels de qualité afin de fuir les petites tracasseries du quotidien. Je ne pourrais jamais accepter cela. » Ou alors, à la rigueur, si l'on m'attribuait l'organisation du lucratif tournoi de poker annuel en compensation. « Quoi ? M'asseoir sur mon tournoi ? Vous êtes des grands malades, vociféraux Marcel Sarrepar. J'ai besoin de cette montagne de pognon. Plutôt mourir ? » Ou alors, à la rigueur, si on interdisait toutes les drogues qui font concurrence à l'alcool. C'est une plaisanterie, j'espère, cette oufrage enchaîte. Je voulais assassiner une branche d'activités florissantes et épanouissantes. Il n'en est pas question. Ou alors, à la rigueur, je pourrais m'en accommoder si mes clients étaient passibles d'une simple amende, alors que jusqu'ici, le flou juridique permettait au bourreau de piocher en cas de besoin dans ma clientèle. « Hein ? Et moi alors ? » réagit ce dernier. « Si j'exécute plus de fumeurs, comment j'arrondis mes fins de mois ? C'est de la merde, cette idée. Ou alors, à la rigueur, si on m'envoyait directement tous les suspects sans les faire passer par la casse-prison, je pourrais mettre un peu de crème dans mes épinards au beurre. Mais, et mon emploi ? Personne n'y pense ? » chevrotait le geôlier. « Si je perds mon boulot, j'aurais plus de taf. » « Ou alors, à la rigueur, faudrait me trouver un stage. » Tous les regards convergèrent vers le souverain, lui en joignant silencieusement de trancher. Alors, votre altésse pressa l'intendant de ses « stage ou pas stage ? » C'est bon quand même, j'ai eu envie de rire. C'est sûr que je me demande une fin de mois. Hop ! Crème dans les épinards au beurre, c'est... Ouais ! J'aime bien. Voilà. Hop, on arrête tout, on ferme. C'est plus le temps avec le jeu, mais on fout-il, mais voilà. Sous-titrage ST' 501 Salut, jeunes gens. Bienvenue dans cet épisode 22 Écrivons un chapitre. Bienvenue, jeunes gens. Bienvenue, jeunes gens. Bonjour. 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 Bienvenue, jeunes gens. Bonjour. Prenez place, quoi. Bonjour, jeunes gens. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on repart sur un écrivain un chapitre. A deux. Salut les gars. Salut. Merde, c'est bon. C'est ma feuille. On va faire ça à deux, on va essayer de pas trop rigoler. Non, je déconne. On avait vu une partie sur, en analysant un extrait, et en, on avait vu une partie, en analysant un extrait, je vais y arriver. Mais quand ? Et puis à la fin, vous aurez votre petite lecture. Allons-y. Allons-y. C'est en train d'enregistrer, vous faites ou pas ? Parce que... Ah ça, j'en ai écouté. C'est reparti. Bon, pas, pas. On se réjouit. Est-ce qu'on va... j'ai aussi... on va manger des croissants. J'ai vu un croissant ? Ah non, on est en train de tourner. Afin d'oublier la difficulté du quotidien. Afin de fuir. Non, je dis, oh là là, il descend d'un petit chat. Afin du boudou, t'as écrit n'importe quoi. Oh merde. La prochaine fois que là, la prochaine fois que t'écris, au moins que ça veut dire quelque chose petit chat.